hop là vous m'entendez peut-être mieux comme ça voilà et pas en double ouais moi je me souviens des secrets de moon sur sur moon avec diablo x9 cruxy pro x légende et kenshin je me souviens même le jour où cette vidéo est sorti je me souviens encore c'était c'était magique et cruxy qui était devenu un joueur incroyablement fort sur trial mais joué avec engine non 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 qu'est ce que je voulais faire je voulais jouer aux jeux vidéo et d'ailleurs tout à l'heure magazine m'avait posé une question sur est ce qu'on a le droit de mettre pause et tout alors en fait quand tu joues en coop si tu mets pause ça ne soit pas le jeu et que à partir de bo4 ou l'autre de la partie pouvait même pose ça stopper le jeu donc ça c'était cool mais sinon les hautes manches par exemple et les mecs qui faisait à 4 il faisait 70 manches le record du monde je sais même pas c'est à combien 70 80 bah c'est des parties qui faisait 150 heures évidemment quand tu joues en ligne tu peux pas jouer tu peux pas mettre sur pause et ça dure 150 heures pas du coup en fait il faisait des rondes et évidemment les 150 heures il prenait pas une semaine de vacances entre eux entre les parties donc en fait les mecs qui faisait des pauses il dormait donc l'un v2 qui dormait de qui jouait etc ça tournait comme ça ouais voilà mais quand les secrets dure des centaines d'oeufs quand des des records dure des centaines d'heures il ya des strates et des trucs à faire mais c'est vraiment c'est un travail de psychopathe c'est vraiment des mecs très 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 fort et très très courageux courageux euh ah j'ai bugué hop j'en mets au jeu non c'est pas super ça ça euh hop revient là alors attendez faut que je vous réactive le le son du jeu ah bah c'est bon vous l'avez non vous l'avez pas voilà ah j'ai si mal moi mais la pause m'a fait du bien c'est cool donc en fait je pense que je vais pas partir sur ah mais qu'est ce qui se passe ok je pense que je vais pas partir sur nuketon en fait tiens la musique pendant la pause en fait c'est c'est la musique principale du mode zombie c'est lulabi samantha lulabi et en fait c'est une musique qui est qu'elle a tellement été refaite sur chaque map du coup elle a toujours une identité un peu différente sur chaque map je vais vous mettre un lien hop donc là c'est tous les tac donc en fait ici c'est tout toutes les ce que j'ai mis un pendant le pour la pause toutes les vidéos de samantha face toutes les musiques de samantha avec derrière en fond l'image de la map en fait s'ils se font qu'il basse par la vie meurt par contre sont ils sont à des manches tellement haute qu'ils ont des points monstrueux ils ont énormément de points et voilà et puis de toute façon forcément celui qui reste en vie va se refaire des points des points des points en pièce t'as plus de points tu prends une arme et tu tournes pour trop faire des points pour ensuite à l'héros reprendre des boîtes etc non mais c'est vraiment un truc de psychopathe c'est vraiment c'est après le ratio je pense qu'ils s'en foutent c'est des mecs dont plus rien à prouver mais voilà à la fin t'as peut-être chacun à 400 morts mais c'est pour non c'est juste là non mais qu'est ce que je fais ce que je fais hop là ouais voilà mais ça en enlève rien le côté un peu fou alors bon qu'est ce que je peux faire je peux bon on va faire une survie classique on va pas faire des maps spéciales on va se les réserver pour après donc en fait là ces trois maps là il ya trois particularités sans parler de transit si on reste sur cette map là on n'a pas d'atout on a que la boîte c'est à dire qu'on se fait toujours tuer en deux coups ici on a la boîte et les atouts et le pack à punch qu'on peut améliorer nos armes et ici on n'a que les atouts et la boîte on va se faire un petit survie sur ville avec l'intro qui est incroyable adore ce n'entraux ok moi tous les 100 manches je les ai fait en solo et j'ai rejeté j'ai fait 100 manches sur 6 sur cold war donc la première map j'ai même plus son nom et je les fais aussi en coop avec le tmg non il n'y a pas lutte quand tu es tout seul il n'y a pas le mode de proposer et la plupart du temps quand j'étais en solo ouais ça m'arrive de faire des pauses de temps en temps mais très rarement c'est pas des maps qui sont très longues j'ai pas quand je vais faire les 100 manches des maps de black ops 2 ouais je ferai des pauses je ferai des pauses tu 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 alors moi j'aurais bien aimé mettre des petites musiques un peu du zombie mais problème c'est que la moitié c'est du rock et du rock copyrighté j'ai rien contre le rock justement mais que copyrighté quoi malheureusement voilà ça c'est la machine de backup punch qu'il y avait tout à l'heure dans l'autre map on peut améliorer nos armes donc moi là l'idéal c'est de garder mes flingues car vous allez voir qu'ils vont quand je vais les améliorer va garder mon flingue et quand il va s'améliorer il va être sympa voilà hop là bas on voit qu'il y a la boîte moi j'aime beaucoup bo2 bo3 bo4 je passais de vraiment de très très bons moments sur ces jeux et call war j'aime pas vraiment j'ai joué à la première map parce que bah voilà j'aime bien le zombie et il ya des bons côtés vraiment l'expérience à plusieurs c'est vraiment bien mais moi je n'accroche plus vraiment ensuite out break la deuxième map du dlc de call war elle était vraiment pas folle quoi le boss il est très nul l'art spécial est sympa on peut pas leur retirer mais voilà petit peu de déception mais bon ils ont fait pour moi ils ont fait quatre très bons jeux donc on va pas se plaindre c'est déjà bien bah s'ils font transit en remaster moi pourquoi pas ça veut dire qu'il y aura buried en remaster die rise en remaster mais pour l'instant il n'y a rien annoncé malheureusement alors que zombie chronicle qui est un dlc qui remasterise des maps c'est même pas des remakes le premier qui a refait origine qu'ils ont d'air totem sur bo3 bah le succès est incroyable c'est partie des dlc les plus vendus de tous les temps un dlc à 40 boules 30 euros je crois enfin c'est vraiment plein pot quoi et et malheureusement bah je sais pas pourquoi il veut pas le faire un deuxième alors il y a sûrement des raisons en tout cas il aurait dû être sur bo4 et voilà donc pour l'instant toujours pas annoncé officiellement il ya plein de ligues de ti de teasers mais ça ça date depuis des années malheureusement donc après moi j'attends tant juste que ça arrive vraiment tu sens j'attends plus grand chose donc ça arrive c'est tout bénef dans cette map j'ai augmenté un peu la saturation de les de mon jeu cette map c'est bien jaune c'est un aspect assez assez cool je trouve mais de base le jeu est un peu plus sombre quand même donc la mp5 ah bah incroyable avec deux atouts bah on peut hein on peut ça peut être évident bah je vais jouer sans quick revive comme ça au moins si je meurs bah je change de map comme ça je vous montre d'autres maps et euh et ouais on va mettre deux atouts on va prendre on va pas prendre à prendre double coup c'est plus important là en fait ce qui referme automatiquement les portes c'est qu'il y a eu un bonus dans l'insta kill qui était à côté il y avait un autre bonus qui s'appelait charpentier qui dans ce jeu te donne 200 points et referme toutes les fenêtres c'est pas très important ça devient intéressant dans les autres call off dans BO4 pas BO3 je crois dans BO4 en fait ça répare ton bouclier donc c'est c'est il devient vraiment très intéressant euh si j'ai fait quelques petits custom avec mon pote euh c'était sympa c'est pas c'est pas en mode préféré mais il y a vraiment des maps incroyables hein des maps qui sont limite mieux que des maps officielles mais il y a des petites maps troll ou des maps de survie que j'aime bien faire aussi genre cheese cube très connu hexagone très connu il y a des maps full guys et tout ça c'est drôle c'est très très fun en tout cas et après t'as des maps ouais les gigas poussées super bien faites ouais comme leviathan exactement je cherchais le nom leviathan c'est incroyable c'est cool qu'ils ont donné la possibilité de faire des custom zombies sur BO3 du coup j'ai changé mon titre parce que j'avais pas vu hop hop là désolé pour le coup ouais le custom du coup c'est que sur PC ouais exactement il y a des Allez hop, deuxième atout du coup De toute façon en fait je peux prendre que ceux-là Si je prends pas Quick Revive Car en fait je vais jamais ouvrir cette porte Et dans cette porte Dans ce lieu il y a Speed Cola L'atout qui permet de réanimer De recharger plus vite J'espère que le son du jeu est assez fort pour vous S'il est pas assez fort n'hésitez pas Je peux l'augmenter vu qu'il y a pas trop de son du jeu Y'a pas trop de musique d'ambiance C'est une map C'est une map un peu à part La map de basse est Transit Les sons sont plus sur Transit Ok le son est bon Ok ça va merci Parfait Mais ouais je pense que je ferai comme ça un stream Sur chaque call off J'aurais peut-être dû commencer sur BO1 Mais c'est pas grave Non même si on met sur USB Je crois qu'il y a vraiment pas moyen de jouer en custom Bah pourquoi pas En vrai ce sera possible Par contre il faudrait qu'il soit sur Sur PC Et ça demande de l'organisation Mais je pense un de ces 4 On pourra organiser ça De toute façon si ici En fait si tu veux être sûr de suivre Tout ce qui se passe Chez Salt Donc cette chaîne avec plein de streamers différents T'invite à aller sur leur Twitter Et il y aura toutes les informations Si jamais il y a des Si jamais j'organise des trucs Où j'invite des On invite des viewers Jouer etc Hop Donc voilà tu as le planning chaque semaine Voilà tout est bien Tout est bien mis Dessus Hop là Et on va faire ça Et re-moxt J'ai vraiment mal A la mâchoire Désolée Des fois il y a des bruits Bon du coup voilà On se trouve sur Sur ville Donc on aura pas que Kreevive Comme ça On va pas s'embêter Et non il n'y a pas de secret Sur cette ville Sur cette map En fait cette map là C'est une portion d'une autre carte Qui s'appelle Transit Dans Transit il y a des secrets Il y a des historiques tout ça Mais pas sur cette map là En fait Transit c'est plusieurs villes Collées les unes après les autres Regroupées par des chemins et tout Et reliées par des chemins Et du coup ils ont décidé de faire Des maps à part Mais là c'est vraiment des maps Où il n'y a pas trop de lore Pas tout ça Pour pas qu'à puncher Et du coup Steam Mustang est sali Par contre hein Si je tire Voilà Je peux prendre des dégâts T'as vu sur le Twitter Lyon69 Euh c'est quoi Je connais pas Tu tu lu Ou alors t'as vu que sur le Twitter C'était marqué Lyon Si c'est le cas Oui On vient de Lyon Un assaut de Lyon Non c'est vrai qu'il y a Y a Staminop Ouais c'est pas très important Staminop La semaine dernière La semaine dernière Je pourrais te montrer tout à l'heure Si tu veux mais La semaine dernière On était sur Personnellement On était sur du Sekiro Après Enfin aussi on a fait du Overcook On a fait plusieurs trucs On a fait du Cuphead En speedrun On fait plusieurs trucs différents Et Si jamais Après il peut y avoir une certaine récurrence Sur les jeux Donc Je pense que la semaine prochaine Je ferai sur Enfin si je suis là Normalement je suis là En tout cas quand je serai dispo Je pense que je ferai A chaque fois un petit Un petit Black Ops différent Bah je vais essayer Je vais essayer Après là nous on est en période de stage Et Y a énormément de boulot à faire Entre autres Enfin en plus du stage Donc En vrai Tout est possible Et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire J'avais hésité à faire du BO3 Pour aujourd'hui Et je me suis dit non On va quand même repasser On va quand même revenir On va quand même revenir aux bases Donc on fera un jour Enfin Un jour un BO1 Un BO3 Un BO4 Peut être Cold War Qui sait Merci du coup pour le follow C'est gentil Creepsow Tu 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 Double points Double points Après je sais pas si tu t'en connais plein Mais il en existe pas mal Y a Tu veux voir un mec qui est très très fort Ah j'sais plus comment il s'appelle Ah j'sais plus comment il s'appelle Un peu dur Si j'me souviens plus Pour te le présenter The MC Zombie Slayer Et en gros Et en gros pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs zombies du monde Il est monstrueux Après t'as aussi Dims Dims qui est Bah voilà j'aime bien de temps en temps revenir Parce que ça Un bon retour aux sources on peut dire Olé je t'avais pas vu toi Comment je tire derrière parce que je me prends deux baffes Enfin je me prends deux coups à chaque fois Euh bon on va faire des boîtes Donc là il faut le laser Pas les IUM Donc là voilà on va faire des boîtes Et je voulais pas me montrer euh Depuis le début du live Et on peut tomber sur les objets bah totalement aléatoires Les bombes IUM ça Ça endort les zombies Ah merde si je le jette dans le feu ça marchera pas Et tous les zombies qui sont dans cette zone là sont endormis Bah voilà Et la boîte c'est 950 points Et dans cette map y'a deux emplacements de boîtes Soit ici soit là bas Et du coup ça change Ça change euh Ça change euh Tout les x boîtes utilisées Ça change Ça dépend c'est Moi du coup il me faut le pistol laser Le 1 ou le 2 peu importe Cette arme elle est bien qu'améliorée Parce que améliorer les grenades explosent tout de suite Ouh le singe je veux bien le garder Ouh c'était un peu risqué ce que j'ai fait Mais c'était important de garder les singes Car les singes du coup voilà je vais vous montrer ce que ça fait Voilà ils restent tous au milieu Tu luttes Ti 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 Hop Alors Du coup je vais principalement tourner ici Bref et ce clan ouais bah c'était euh A la base c'était plus une équipe euh Enfin en tout cas à l'époque de Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 et tout C'était vraiment des équipes Qui recrutaient énormément de gens pour faire des Des choses incroyablement beaux Sur Call of Duty Trickshot tout ça C'est reconnu pour ça Et aujourd'hui c'est une pure structure e-sport Présente dans multitude de jeux Ah la Galil Ah sur Cold War en fait euh ouais y'a même des plus de 500 manches qui ont été dépassées Enfin c'est Quelles manches Donc en fait y'aura toujours le même nombre de zombies par manche Et bah du coup bah les Les manches sont super rapides hein Elles sont super rapides et Les mecs quand ils font 600-700 manches Voilà mais du coup voilà faut pas comparer les C'est pas genre les 200 manches à faire sur Mob of the Dead par exemple On doit pas du tout les comparer à 200 manches euh Sur Cold War Clairement pas 200 manches sur Cold War tu peux les faire en moins de 10 heures Faut ça fout de dire ça 200 manches de Mob of the Dead c'est 185 heures Donc c'est vraiment euh Bah faut C'est vraiment que des trucs différents quoi Que des calculs différents Malheureusement je n'ai point de chance Ouais voilà c'est une entreprise clairement Après ça l'a toujours été mais euh Maintenant c'est Catégorisé vraiment comme une structure e-sportive Notamment sur Call of Duty hein C'est bon Donc toujours là Voilà les débuts de manches sont un petit peu lents Faut attendre euh Un manche 20 pour que ça commence à être euh Accéléré Ça c'est une bombe nucléaire Hop Qu'il n'arrive plus de zombies ça va passer la manche En même temps Et ça ça fait plaisir Allez on va faire quelques boîtes Ouais quartier G Code QG ouais Genre J'en parlais hier avec un pote Oh non j'ai changé message Trop con putain je regarde pas Mais ouais code QG ça existe toujours d'ailleurs Super là j'ai deux flingues nulles Ah bah bboy je regarde toujours hein Bboy euh Bboy euh Bboy Dark Funeral Bon Dark Funeral Aïe 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 aoua Oulala non Bon Non c'est bon Euh Dark Funeral ouais c'est C'est que des grands Bah j'ai vraiment fait le con j'me suis pris euh trop de baffe d'un coup C'est terminé Hum Bim Hum Allez alors est-ce qu'il y a Un petit Pistolaser pour moi s'il te plaît monsieur Ah non ça c'est pas un pistolaser ça Je suis né point à la pistolaser Eh salut euh Point du tromage Bon ça va ? Hop là j'ai mis un coup dans la souris Faut pas que je tourne ici putain j'aime pas tourner ici Bah ça va bien Impeccable Tout à l'heure on a fait euh Un petit secret sur la map Origins Mais malheureusement le jeu a buggé Alors j'ai pas crash hein mais c'est juste que Un moment on doit activer un puits sur un buzzer Il y a un obstacle qui a pop Il a pas normalement il doit des pop cet obstacle Et ça a buggé il est resté là en place Du coup bah il me bloquait mon buzzer et du coup je pouvais pas activer Je pouvais pas continuer Et c'est un truc qui arrive souvent en plus donc euh Malheureusement c'était lose mais c'est pas grave C'est pas grave du coup on part sur Sur ville et ma pâle ancienne Ouais c'est plutôt triste hein en effet Hop là Le petit dos Le dos c'est évidemment transpire tellement et puis là on va essayer de s'enfuir tranquillou il faut savoir qu'aussi y'a pas un nombre infini de zombies qui spawn en même temps le pack s'arrête à 24 je crois ou plus je sais plus donc voilà des fois vous me voyez galérer dans un coin pour vraiment packer tout le monde une map de tous je dirais map of the dead pour la nostalgie pour la beauté de cette map je la trouve incroyable après c'est pas en fait c'est pas l'une que je jouerais tout le temps s'il y a une map à encadrer à mettre dans un cadre pour l'ouvre c'est mauvais au the dead bo2 bo2 bah y'a eu blood of the dead de bo4 qui a été un remaster mais après tu veux que je choisisse une sur bo3 bo3 voilà je sais pas je sais pas j'aime beaucoup des raisons rareux mais je pense que je vais mettre shadow fivole que le jour où la map est sortie j'étais tellement content d'y jouer j'ai que des souvenirs de fou et en plus l'ambiance un peu années 80 et tout j'aime beaucoup au 90 je sais pas c'est 70 mais pas sûr de l'année ouais origins elle est folle mais j'en ai trop joué elle me dégoûte trop buggé cette map mais elle reste folle c'est sûr les zombies qui sont lents là ils vont chier hop là il faut faire attention pas se bloquer bêtement c'est évidemment c'était bloqué t'es mort clairement c'est la mort double points allez give me je l'ai déjà eu ça super alors c'est des bonnes armes mais moi je veux le pistol laser si je veux faire 50 manches avant la fin du live qui clairement est tendu mais si j'arrive à manches 45 au bout des quatre heures je terminerai aussi un quelqu'un qui s'est rajouté après moi sans faire exprès enfin donc je le sache normalement il y a le mark 2 normalement il y a le mark 2 on voit pas quand ça défile mais normalement il y est si j'ai buried normalement il y est donc le mark 2 qui est évidemment pour ceux qui ne savent pas le pistol laser numéro 2 il y a eu un dlc qui a rajouté ce pistol laser devant après ouais peut-être sur pc il y a un bug et il y est pas mais c'est vrai que je suis jamais tombé dessus sur pc après je sais qu'il y a des gens qui tombent dessus sur pc donc euh pensez on a vu deux différents bah en fait il y en a trois maintenant et le troisième il est arrivé sur black ops 3 sur la map il est uniquement sur une seule map il est sur le sur Gord Crovy et c'est une arme à kimbo donc t'as deux armes dans les mains t'as une arme où tu tires ça fait une sorte de trou noir ça bloque tous les zombies et avec l'autre arme tu tires dans ce trou noir et là ça les attire tous et ça les bouffe tous et c'est vraiment bien je pourrais vous montrer les images si vous voulez après et déjà voilà mais en fait si tu veux le dans ces jeux là voilà il fallait toujours avoir le laser ou des armes spéciales liées à une map akimbo re mark 2 alors c'est pas dans l'officiel ça doit être des mods ou des maps custom mais en soit y'a pas de re mark 2 il est pas akimbo mais qu'est ce que je voulais dire à partir de bo3 le pistol laser va faire plus aucun dégâts parce qu'il y aura d'autres systèmes pour tuer des zombies il y aura des améliorations d'armes qui rajouteront de l'électricité et tout ça enfin bref on verra ça par la suite quand je ferai d'autres lives sur bo3 et le pistol laser va devenir nul à chier vraiment il va être il va être délaissé heureusement parce que ça ça aurait fait vraiment trop d'armes quittées il y aurait vraiment trop d'armes quittées à chacun vie au DSR bon au moment on a récupéré la boîte en haut c'est pas mal voilà donc les records du monde bah ils tournent comme ça jusqu'à pendant 180h ils meurent et ils meurent jamais quoi ils m'entraînt je ne meurent pas c'est pas mal notre Max Hamo On va mourir lui Hop on va prendre le petit taser Ah voilà Oui il y a le Mark II aussi sur Alpha Mega Avec la FOV on voit ma main à gauche Bah voilà Il faut savoir que le pistolet laser amélioré ou pas Il fait les mêmes dégâts Sauf que l'amélioré il a plus de balles Et que ses dégâts se propagent Les dégâts sont explosifs Il y a une onde de choc Quand on tire En étant amélioré l'onde de choc Se propage plus Elle est plus grande C'est pas mal Hop Ouais l'idée c'est vraiment des paquets Et il faut que chaque balle soit super efficace sur tous les zombies Kaboom Ok Nickel mange 21 Ça avance ça avance Ah ouais celui électrique il en Je vois bien dans Alpha Omega du coup il y a plusieurs Il y a plusieurs Comment on appelle ça Plusieurs Raygun 2 Que c'est vraiment lié à la map Mais je savais pas qu'il y en avait une qui était en akimbo Ok My bad alors L'amélioration de l'arme ça coûte 5000 points Et clairement dans les hautes manches t'as plus besoin de points Le point n'est plus un problème en fait Donc ouais c'est 5000 points pour améliorer l'arme Dans Black Ops 3 ça a changé Parce que du coup quand t'améliore une deuxième fois Tu mets un modificateur dessus Donc câble HS Alors tu tires Tu tires et ça propage l'électricité Dans tes balles Et ça permet de tuer tout le pack Enfin de tuer une bonne partie du pack du zombie Et donc en fait ça a accéléré grandement le passage au mange sang Et tout ça parce que tu tues tout le pack d'un coup quoi Là tu vois que le pistolet laser mange 50 Faut que je tire 30 balles Pour tuer un pack de zombies Donc sachant qu'il y a 50 packs de zombies par manche Le laser j'ai plus de balles Du coup je dois le jeter Le récupérer dans la boîte etc En faire ça en boucle Voilà c'est pour ça que les speedrunners Enfin les records sont si longs Une arme préférée Enfin une arme spéciale J'aime beaucoup la Mazamun de Tsubunoshima Le souffleur aussi il est incroyable Je pense que je vais dire les arcs De dare J'aime beaucoup les arcs de dare Par exemple si je vais améliorer c'est là Tac pack a punch Cost 5000 Ouais l'arc de foudre incroyable Incroyable Hop Position Position tryhard Putain j'ai le dos qui colle Le dossier Voilà Désolé pour le bruit Ouais le charroniard de Call of the Dead Pourquoi pas Bon c'est pas mon arme préférée Mais pourquoi pas On va Carpenter C'est de killé la cam Ok Hop Du coup voilà ça a de plus en plus de pack On va packer L'arme de Nine C'est euh... C'est le... Le serment de Serket non ? C'est pas le baiser de Serket ? Scorpion je crois que c'est ça Elle est pas mal aussi mais après elle devient vite useless dans les hautes manches Sekhmet Je crois que c'est Serket Je sais pas en quoi ça correspond Serket c'est peut-être un... Je sais qu'on est dans une... C'est une map on est dans pleine mythologie Grec C'est grec Ra, Zeus et tout c'est... C'est grec ça ? Ouais je crois Oui c'est grec Le baiser de Serket ouais c'est ça Et Serket je sais pas qui... Qui c'est dans le... C'est peut-être un dieu du... Dieu scorpion Ouais le thunder gun Ok c'est Egypte pour Serket, ok Tu 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 tu... Ah ça fait mal On la fera cette mobs si vous voulez J'ai jamais fait son manche dessus Oh là le sauger Comment ça va ? Et ouais le baiser de Serket ouais C'est vrai que c'est une arme qui est sympa mais... Il a connu mieux quoi Il fait plus trop de dégâts dans les hautes manches Oh ça va je... Je crée de nage je le trouve sympa après bon... Il y a mieux c'est sûr mais... Ça va... Parfaitement bien ça se passe bien Bah nickel ça se passe bien Euh ouais... Clairement moi c'est cool Franchement bon j'ai fait euh... Ma première partie j'étais sur une autre map On faisait un secret Et euh... On faisait un secret et euh... Et euh... A la fin la map elle a buggé En fait c'est une map vraiment buggé euh... J'ai du jouer 100 fois dessus J'ai eu 95 fois le bug J'étais sur Xbox notamment Je pensais pas que sur PC c'était aussi buggé Et en gros à la fin dans le secret tu dois activer un buzzer Et le buzzer était inatteignable Donc euh... bah j'avais juste à quitter Malheureusement Reuragon Ouais l'enfer ouais Clairement On finit On finit On finit avec ça Je vais essayer d'arriver mon 50 euh... Au bout de 4 heures On verra En fonction de la rapidité des manches Mais euh... Et surtout euh... Si je meurs pas Parce que euh... Si j'ai un petit défi Où je dois prendre que deux atouts Du coup je vais prendre que ces deux là C'est à dire que si je meurs une fois bah c'est fini Donc on verra bien Mon belang T tu 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 Mustang et Sally, c'est incroyable le nom, j'adore ces parmi, dommage il n'y en a pas d'atout pour ne pas se prendre des dégâts d'explosif, sinon si je tire à mes pieds je me fais exploser yep phd flopper qui n'y est pas sur bo2 malheureusement allez commande p'tit zombie oui oui t'inquiète mais de toute façon si je veux, c'est sûr que s'ils jouent solo je tourne dans le même sens tout le temps tout le temps tout le temps, là d'une je m'en fiche un peu parce que je veux pas faire 90 manches et de 2 si je veux lire le chat, si je veux discuter un peu c'est sûr que c'est un peu compliqué ouais si tu meurs trois fois la manche 1 ouais t'as les mini masto, si tu réanimes ton pote d'ifo d'affilé en une game du coup t'as le réanime rapide, t'as plein de trucs comme ça ah oui c'est vrai que toi t'es un phd aussi dans la first room de Buried, tu peux même obtenir un pistol laser quand tu prends une arme, tu prends n'importe quelle arme tu peux tomber sur un pistol laser ça m'est déjà arrivé, je sais pas quel est le pourcentage de chance d'avoir ça mais ça arrive parler la rose dure ttu de lutte dure ttu C'est bon. Alors BO2 c'est 2 claques pour mourir sans masto, BO3 c'est 3 claques, et BO4 ça dépend du mode que tu fais, si tu le mets en mode normal c'est 4 claques, en mode hardcore c'est 2 claques, non je crois que c'est 3, 2 et tu as le mode réaliste où tu meurs en une baffe. Et en parlant du mode réaliste j'ai réussi à faire 2 secrets solo en mode réaliste, qui est dispo sur ma chaine youtube si vous voulez aller voir. J'ai fait blood of the dead en réaliste, c'était assez long, évidemment j'utilise l'atout qui me permet de prendre des coups que dans mon bouclier quand je l'ai sur moi, donc c'est tortue. Et j'ai fait blood of the dead des 9, et c'était vraiment vraiment pas évident mais c'était vraiment cool à faire. Après le faire en réaliste à plusieurs c'est bien aussi, évidemment en réaliste, manche 20 les monstres se sont nippons, manche 20 c'est comme si t'étais manche 60 en gros. Sur 9 j'ai dû faire en 5-6 essais, et sur blood of the dead c'était un peu plus long, une dizaine d'essais à peu près. Après je connaissais parfaitement les secrets quoi, j'avais pas le droit à l'erreur pour le coup. Ah ouais, le mode réaliste si tu te prends une balle, t'es mort. En fait t'as que 50% de vie. Moi je lui prends une baffe, t'es mort. Donc faut vraiment faire attention avec ça. Mais c'est vraiment très intéressant à faire. Ça prend beaucoup de temps mais c'est vraiment très intéressant. Et à le faire avec plusieurs potes ça doit être vraiment cool. Ah putain le dos ! Ouais sur Black Ops 4 on peut modifier tout ce qu'on veut. Ça c'était vraiment une bonne feature du jeu ça. De pouvoir tout modifier tout ce qu'on veut. On pouvait se mettre full argent. Full en argent comme ça on pouvait acheter tout ce qu'on voulait. Si on voulait découvrir la map sans se préoccuper des zombies on pouvait. Sur BO4 ouais, en vrai BO4 c'est... Moi j'adore, je suis un peu dommage que la moitié des maps c'est des maps... Des remakes de maps de base. Call of the dead remake, Mob of the dead remake, Newton remake. Mais... En soit c'est des maps que j'apprécie énormément. C'était vraiment un bon moment en tout cas de faire ce jeu. Comme ça n'a pas été apprécié de tous. Malheureusement pour faire 100 manches sur ces jeux bah t'as juste à camper. Y'a plein de... Y'a plein de techniques... Qui peut être drôle à faire en coop et tout mais... Mais voilà on peut passer euh... Enfin bref... On peut camper quasiment à toutes les maps. Ça demande pas vraiment de... De très gros niveau pour euh... Pour faire sans manches. Mais en tout cas en terme de map c'était cool. Ouais ouais c'est souvent de la camp ouais. Tu 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 tu... Allez viens là. Oh le salaud. Oh le salaud. Un zombie pour... Enfin 3 balles pour un zombie. Aïe aïe aïe. Ouais le mode lutte de BO2 bon je n'ai pas fait énormément. Parce que j'avais pas énormément de potes qui jouent au mode zombie mais... On pouvait lancer en ligne aussi c'est vrai. Je n'ai pas fait énormément mais c'était sympa. Y'avait le lutte sur Ville, les luttes sur Mob of the dead et Buried. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Encore ! institutions en numérique et compressions. Qu'est-ce pas ? Ouais qu'il n'y ait pas ce système euh... Hum. C'est vrai, apparemment il deviait être sur BO4, mais il y a eu des problèmes et il a été enlevé. Après il y avait eu le mode faction. N'empêche c'est fou sur BO4 tous les problèmes qu'il y a eu. C'est censé mettre des mods et tout, il y avait des trucs prévus et à cause de tous les problèmes qu'ils ont eu de bluescreen sur énormément de versions de jeu. Toutes les mises à jour qu'ils faisaient, ils faisaient 20 gigas de mise à jour par semaine. Du coup ça leur a tout retardé et le mode faction n'a jamais existé. Alors qu'ils avaient dit de vive voix qu'il allait en avoir un. Vu que c'est des jeux qui ne durent qu'un an, alors évidemment toi tu peux y jouer après mais eux dès qu'ils ont créé le jeu ils ont créé un autre tout de suite. Et ils sont beaucoup moins préoccupés sur l'ancien. Au moins pendant un an jusqu'à ce que leur prochain jeu sorte. Donc entre 1 et 3 ans. Ouais ils ont mis des mods arcade ouais. Je suis pas très très fan. C'est sympa de jouer de temps en temps à des mods arcade mais je suis pas très bon. C'est parti. 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 Il m'a fait peur lui. Je l'ai même pas entendu. Non. Je suis mort. Oh shit. Oh c'est ce que je viens de faire là c'était un mouvement de panique qui est passé. Euh c'est un mod bizarre je t'avoue je peux pas trop dire je connais pas trop. Il m'a pas trop intéressé. C'est là normalement c'était censé être fin de partie là. Ya ? ok bon la partie durera un peu plus longtemps que prévu ouais c'est sûr mais il y en a une minorité mais il y en avait plein qui existaient là il y a gameuse, il y a Miss Lady, Lady Ball, il y a plein de personnes comme ça c'était vraiment fort un peu, enfin forte double points je me concentre parce que là je me bloque, je me fou dans des situations hop oh dis donc le ça tombe souvent petit munition max we take that allez come on man, hop là, ramenez vous ici et bien là mon pote hop, 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 hop ok mange 30 tout cool toming up tu 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 il va rentrer, on va direct le tuer ouais il va nous bloquer On va prendre la bombe La bombe dans les autres call-off ça a fait perdre Mal de temps et rip Putain je suis resté 3h rouge C'est pas eu de chance J'aurais dû la prendre Non j'ai un peu mal joué Tant pis Tant pis Petit mange 30 Pourquoi pas Merci Au moins je peux vous montrer une autre map Oh no C'est pas grave Titi Tini point grave Comme ça on va changer On va faire Qu'est-ce qu'on peut faire Je peux vous faire nuke ton Toutes les autres maps du coup Elles sont beaucoup plus longues Donc on va faire Une petite nuke ton Point grave Merci pour les jeux Ah il fait si chaud Nevada USA Ah ouais faut changer le titre Parfait Allez c'est parti Hop là Ouais c'est super long Ouais Clairement Bon je vais vous montrer une map C'est vraiment pas évidente Cette fois-ci je prends Le quick revival Parce que là en fait Il se peut que le mastodonte Tombe à la manche 20 Et c'est chiant Parce qu'en fait dans cette map La plus particularité C'est que Les Les atouts tombent Tombe au bout de certaines manches Et c'est aléatoire Donc le premier c'est tout le temps Quick revival Mais après ça peut être Le vaca punch Ça peut être Machodonte Marathon Tout ça T'as déjà joué à The Evil Within ? Non jamais Je connais très bien le jeu Mais j'ai jamais joué Pourquoi pas un jour Ah là Si j'ai le droit à deux boîtes Je suis foutu là Franchement déjà Bien tenir cette map C'est déjà chaud Hop Dans cette map On va se mettre ici Hop Mais c'est clairement La mort Donc là voici L'énorme L'énorme Explosion nucléaire Ah sur transit dépôt Alors attends J'ai les messages coupés Les dégâts sont fixes Les dégâts que tu mets sont fixes Mais par contre La vie Evidemment Tu mets plus de dégâts Dans la tête Et la vie évolue En fonction des manches Chaque manche La vie Prend un multiplicateur Et voilà Jusqu'à arriver à des trucs Jusqu'à arriver à des trucs Un peu fous Et c'est pourquoi Sur Black Ops 1 Il y a un bug A partir de la manche 130 T'as Limite Une manche sur Une manche sur deux Une manche sur quatre Je sais plus Où tous les zombies Se tuent en un coup Parce qu'en fait Je sais pas comment ça se passe L'algorithme Ou la boucle Elle refait un tour Et voilà Alors attendez Y'a un atout Qui est tombé Et sinon Y'a que la tête Et le corps En hitbox Alors c'est pas ici Voilà Quel atout est tombé A côté de moi Ah yo J'espère aussi Où est-ce qu'il est ? On est d'accord Qu'il y a un truc Et de tomber Il est pas là Ah 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 C'est point L'autre côté Le garage Ici Hum Ouais non Y'a Y'a rien Nada Nothing Et on va voir Ah si là Derrière Bon speed cola Fais chier Fais chier Fais chier Du coup ça reste Du coup ça reste quand même C'est vraiment dur cette map Parce que bah Y'a pas de Y'a pas d'atout Donc tu meurs en deux balles Et franchement Pour tourner C'est pas évident Ah merci Bah ouais C'est assez cool Mais mon pote Jouait bien Jouait très bien aussi Donc ça a aidé Petit RTD Evidemment on va garder Le bruit du bus dans le transit Non Donc pareil Une faux Le pistol laser Et on va améliorer Les mustangs et Sally Ouais tu peux comme Derrière un petit peu Mais ouais pas très longtemps Non le mec Ton pote campe derrière Quand il veut faire une pause Et toi tu continues Comme ça au moins Il attire aucun zombie Bon là dans cette map Je vais vraiment mourir A tout moment Vraiment En deux baffes C'est mort J'ai pas d'armes Pour me sortir De situation merdique Hop All right Ah il n'a encore la carrière Il y a les chiens Dans cette map Complètement oublié Si c'était là Ah dans le dépôt Exact Double points Double points Ah 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 Il est bon nucléaire On n'a pas entendu On n'a pas entendu Le Atterrissage Donc c'est à dire Qu'il est à l'autre bout Dé 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 Alors t'es où masto t'es où t'es où tac tac là il est pas là il est pas là ok Ah oui oui je joue à la manette je joue pas au clavier jamais le clavier sera un code je suis si nul oh oui oh j'ai pas assez En tout cas moi pour moi je suis très très nul au clavier Allez spawn spawn Oh le salaud il arrive voilà et là du coup on va tourner ici tout le long ça fait plaisir je suis heureux On va jamais ouvrir cette porte là pour être tranquille Ouah 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 pour être un peu plus tranquille Vraiment l'ambiance sonore du jeu est incroyable de cette map surtout Et pour moi les Black Ops 4, Black Ops 3, Black Ops 4 font partie des jeux avec le mode zombie font partie des jeux avec les meilleurs OST Genre dans Black Ops 4 quand une manche passe Les anciens Call of, bah dans le même dans celui là ça fait euh Danana Hop Et dans certaines maps sur Black Ops 4 c'est un orchestre et tout qui joue enfin c'est un truc magnifique Ouais ouais c'est des mecs qui étaient venus ici en combinaison pour euh Bah d'ailleurs moi je suis en combinaison jaune hein J'ai les gros gants regarde on peut voir ma manche Ouais mob et encore mieux Blood of the Dead Toi j'ai des, j'ai des, j'ai des, j'ai des combinaison jaune Donc en fait c'est tous ceux qui ont péri, ceux qui ont péri Ah oui J'ai des deux Allez venez les gars Réalige Un Dommage Des deux Des C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je vais pas prendre speedcola je pense. Ça sert pas à grand chose. Fait que je passe ma vie à tourner. J'ai le temps de recharger. Ouais, il y a Marlon, ouais. Et ça on l'apprend... Marl... Marlstone... Je crois c'est pas... Marlstone... Mar... Marlton. Je sais plus. Bref. Et oui, il a servi... Et on le voit dans Alpha Omega du coup. Mais clairement. Et Alpha Omega, ouais c'est juste... En fait là, Nookton Zombie c'est juste après Alpha Omega. Alpha Omega qui est une map sur BO4. Nookton Zombie c'est exactement la même map que Black Ops 1... Que le... 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 le Nookton de Black Ops 1. Le Nookton original. Mais ouais c'est exactement la même map. Ouais Marlton, ouais c'est ça c'est Marlton avec un... Avec un R. Mais oui voilà. Sinon ouais c'est exactement la même map. Tornade de feu. Super. Connard. Bah en fait... Euh... where is it ? Je pense que c'est... Euh... je sais plus. En tout cas... Les... 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 Il y a des bunkers. Et sur Black Ops 4. Il y a eu la map Alpha Omega. Qui est Nookton. Juste avant que la bombe nucléaire pète. Et justement on va se battre. Et enfin... Dans le secret. A la fin on voit... On est en dessous. On est dans les... Parce qu'il y a une sorte de village en fait. Village nucléaire en dessous. Et c'est la map Alpha Omega sur BO4. Qui exploite en fait ça. Et je le ferai un de ces 4. C'est l'une de mes maps préférées sur Black Ops 4. Donc en fait t'as toute la map. En plus tu commences un peu au fond. Dans les autres maisons là. Tu commences au fond. Et t'as accès au bunker et tout. Et t'as toute la map en dessous. C'est... c'est... c'est vraiment stylé. Ah. Petite... alarme nucléaire. Nouvel atout. Et c'est double coup. Et non. Pas de pack a punch malheureusement. Pas encore. Allez on va aller. Là-bas pour la boîte. Sur les fameux campeurs ici là. Hop. Elle est à l'entrée de la boîte ou elle est là ? Ah non elle est à gauche là. Non. Ah elle est dans l'entrée putain l'enfer. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Ah. 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 Ah la M8. Qui est l'arme de fou en multi. Ah la M27 est très très bien. Mais il me faut une autre arme. Une arme qui s'appelle le pistol laser. Le ray gun. Tout ce que vous voulez. Je veux cette arme. Super. On l'a vu. Ok. Impeccable. Où est-ce qu'il est la boîte ? Pas encore spawn. Ah. Ok. Tu sais que c'est à l'état pur. L'Mtar en ligne elle était bien. L'Mtar en ligne était vachement bien. Tu du tu du tu tu tu. Ça c'est un bonus. Qui s'appelle boîte à 10. Et toutes les boîtes valent 10 points. Et ça active toutes les boîtes de la map. Ouais. Telsat sur Buried. Ouh les petits singes. Encore les singes. C'est quoi cette. Ouh de la proba. Où je chope deux singes d'affilé. T'es fuck. J'ai jamais eu ça. Alors après je pense que j'ai eu les singes là-bas. Avant d'avoir pris les autres. Enfin. Avant les avoir pris. Forcément j'avais. J'avais pas avoir les singes mais. Je l'ai quand même eu deux fois quoi. J'te au funky cri. Ah ouais. SMR. Belle merde. Sinon j'suis bien moi avec mon petit flingue là. J'attends le. J'attends l'amélioration. Pas qu'à punch. Richtofen c'est bien. Moi j'aime bien Richtof. Pire Richtofen. Edward Richtofen. Je veux pas de. Ce barrette en plus il est nul ce barrette dans ce jeu. On est loin du barrette de MW3. hein. Ah yes. Et ça pour la petite anecdote. Donc là la voix qu'on entend c'est Samantha. C'est l'une qui. En fait elle fait pas. En fait c'est la fille du docteur Maxis. Et Maxis et Richtofen. Donc Richtofen c'est un personnage qu'on peut jouer. C'est eux qui ont un peu mal exploiter l'élément 115. Et en gros c'est parti en couille. Ça va créer des zombies. Ça c'est la version ultra détaillée. D'un bouquin de 600 pages. En gros. Et bref. C'est un peu pour comprendre. Et Samantha du coup c'est la fille de Maxis. Et donc ça c'est son jouet à elle. Mais la vraie anecdote c'est euh. Les créateurs du mode zombie. Et l'un des chefs qui s'est occupé du mode zombie sur World of War. Sa fille était hospitalisée et est décédée euh. Quelques mois après la sortie. Enfin quelques mois pendant la. Pendant la conception du jeu. Et du coup il a il a représenté son doudou. Dans le jeu. Ça c'est le doudou de la fille du. D'un des créateurs du mode zombie qui est décédé malheureusement. Et je sais pas si Samantha c'était un peu la représentation de sa fille. Mais voilà. Ouais. C'est un peu triste mais. Ouais voilà et dans le. Ouais c'est ça. Il a mis. Il a testé en fait l'élément 115. L'élément 115 c'est un peu toutes ces pierres bleues qu'on voit sur plein de maps. L'élément 115 c'est ce qui transforme les zombies. Enfin les gens en zombies. Et. Pour tester ils ont mis le chien de la fille. Et ça a donné les chiens euh. Les chiens zombies donc les manches spéciales. Si jamais vous avez déjà joué à Killer Totem par exemple. Toutes les 5-6 manches il y a des chiens. Il y a des manches de chiens qui arrivent. Et quand vous litchez vous avez des munitions max. Bah le lore vient de là. Par contre là j'ai une belle arme de merde là on est d'accord hein. On est d'accord. Hop là. Elle est longue hein. Niin. Il est une meilleure paire. Hey. Le salaud. Alors qu'est-ce que t'as à me proposer ? Oh super un couteau balistique. Quand. C'est vraiment nul. Avec l'autobalistique ce qui est pas mal c'est quand tu joues en multi. Tu l'améliore. T'as juste à tirer sur ton pote s'il est à terre et ça le réanime. C'est vraiment cool. Ah super le DSR bon déjà il est meilleur que le barrette mais ça reste de la merde. Et dans certaines maps il y a des screamers. Tu prends un sniper et tu vises à un certain endroit. Et là d'un coup paf t'as un screamer qui apparaît. Il y avait ça dans la map de tout à l'heure que j'ai faite. Oh. Mais que voilage. Exactement. Les bateaux sont Godair qui réaniment déjà les ennemis et qui one shot et Panzer aussi. Enfin two shot. En tout cas sur BO3 ça a one shot et Panzer. Je sais pas si c'est le cas sur BO2 mais. En tout cas ça fait énormément de dégâts. Allez c'est parti. Ouais t'as ça. Shadow of Evil. T'as aussi euh. Oula. Ça va toi ? T'as aussi euh. Origins. En visant. Sur le clocher de la chapelle. Tu as. Mob of the dead. Si tu vises euh. Je ne sais plus où sur le toit. Donc y'a plein de trucs. Euh. Est-ce que j'ai déjà vu le let's play bboy sur Resident Evil 8 ? Euh non. J'ai regardé que des lives par ci par là et tout. Euh. Je suis pas giga emballé par Resident Evil. Moi bon. Resident Evil préféré c'était le 5. Pour te dire. Je pense que c'est le. Celui que tous les fans de Resident Evil détestent. Mais c'est vrai que c'est un jeu vraiment vraiment stylé. Et non j'ai pas regardé bboy euh. Jouer à ce jeu. Mais je sais. Je connais des potes qui le. Qui regardent bboy sur cette série. Que bboy c'est incroyable. Il est très fort le bboy. Il est très fort le bboy. Même si la boîte ne sert à rien. Et toi euh. T'as joué euh. Comme nous. À. À. À Resident Evil. En tout cas le 8. Je suis trop con. Mes bad. Tiiiiit. Tiieni. Tiieni. Tiili. Je suis trop con. Fa… Et pas de panique. Que cela. Hop ! Salut les zombies je passe Ah ouais c'est vrai que là c'est plein pot B-Boy il présente game 1 avec Marcus Peut-être Vu qu'il ne monte pas sa tête Ça paraît bizarre mais je ne sais pas Je ne sais pas si tu parlais de B-Boy Mais ouais clairement Il a l'air d'être vraiment stylé le jeu Vraiment vraiment stylé Oh 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 Qu'est-ce que je viens de voir là Je ne serais pas un petit pack-a-punch Oui T'as même pas eu de switch Comment je peux t'appeler fondu Cheez man Valentine the cheez man Il me semblait que tu avais la switch Mais non je suis peut-être des conneries Ok Eh oui J'ai deux A j'essaye d'éviter parce que c'est pas En fait il y a un stand gaming par exemple Si on prend un stand gaming En fait eux c'est du rachat en masse Et en fait il n'y a pas de C'est du vrai Des vraies copies de jeu qui sont certes moins chères Mais c'est du rachat en masse Je ne sais pas vraiment comment ils fonctionnent Mais voilà c'est du truc On est dans le legit Ah C'est plutôt du legit Alors que j'ai deux A C'est de la J'ai deux A C'est principalement de la copie De la copie hackée Qui te revende Du coup les créateurs Ne bénéficient de rien Alors cet stand gaming Arrive à vendre les jeux Beaucoup moins chers Donc les créateurs Perdent potentiellement de l'argent Mais Au moins Stand gaming Ces sites là Achètent les jeux en masse Kinguin Stand gaming Et j'ai deux A C'est un autre problème C'est pour ça que je suis Bah je t'invite A taper si tu veux Il expliquera beaucoup mieux que moi Tu tapes Exerve Donc Clairement T'envoyer directement la vidéo Je ne savais pas non plus Bon j'avais jamais acheté là bas Hop là Vous voyez cette vidéo C'est super Intéressant Ce mec c'est un Un dieu des dark souls Mais bref Il fait beaucoup de sujets Très intéressants comme ça D'ailleurs tu le connais de nom Valentin Parce qu'on l'avait déjà parlé En cours les dernières Ouais voilà Magasin Ouais tu peux Si t'es sur console Là c'est sûr Ou si tu veux jouer A des jeux vieux Jeux PC Mais sinon ouais Il y a plein d'autres sites Très bien Ce que tu fais C'est que tu tapes Le nom du jeu Tu tapes DL compare Et tu vois un peu Toute la liste des prix Toute la liste des prix En fonction des sites Et après au pire Bah Si tu fais comme tu veux Après Après pour J2A Voilà vous faites comme vous voulez Je lui dis juste ça comme ça Et chacun fait Ce qui le veut Clairement Hop Il y a les zombies qui bug Qui volent dans tous les sens Dès qu'ils sont morts Oh le zombie rampant Qui me bug Oh le salaud Bon on va s'arrêter Jusqu'à la mangevin Quand on arrive à la fin De mon créneau Double points On peut ouvrir ça Un bonus qui change Toutes les manches Il me semble Allez Ils sont encore max amour Ouais Elle est super intéressante Super bien faite Non mais c'est un x2 Ah mais ça a changé Ah ça a changé Est-ce que je meurs Si je plonge On va tester Non J'ai failli Il y a potentiellement copyright Ouais c'est des musiques Plutôt connues Et de deux Je sais même plus Où sont les objets Mais ouais La plupart des musiques C'est du copyright Surtout que c'est des groupes Assez connus en plus Vraiment Ça donne de la crédibilité Aux musiques C'est cool Malheureusement Il y aura des problèmes De copyright Malheureusement Ça va pas prendre de risques Surtout que c'est pas ma chaîne Ok ça marche Et je tire en haut Non ça redescend pas Oh tu vois la balle qui part Un petit effet Bon les zonzons Vous mourrez ou bien Allez mange 19 Je vais améliorer au pire Mon pistolet laser Comme ça vous allez voir Un peu ce qu'il vaut Ah merde je suis con J'ai activé la porte Sans faire esprit Enfin sans faire esprit Vous pouvez l'activer Mais j'avais pas eu mes sous C'est vraiment magnifique Cette map est incroyable Doucement J'ai dit doucement Hop Trop con Allez Allez moi je vais améliorer Je vais vous montrer Fire Fire trade Boîte à 10 Mais je sais pas comment il dit Fire trade Ah 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 mon petit ray gun Porter Porter X2 ray guns Ah le mark 2 Il va falloir faire beaucoup de boîtes J'ai que 2500 Ca va pas être énorme Elle est où la boîte Elle est là Elle est là On va tenter écoute Au pire là Je dois rester dans la first room Pour finir Allez Salut toi Salut toi Ah Oh Oh C'est bloqué J'ai réussi à sortir de là Ah le compteur c'est fini Petit compteur d'habitants Petit compteur d'habitants Contrairement à Black Ops 1 Il est assez généreux Ce mark Ce ray gun Il fait pas trop de dégâts Au corps à corps Là il touche Ouais Ah bah non Je vais jamais avoir le mark 2 Si j'ai le laser Donc on le switch Allez Ah super T'as la chance Je vais récupérer en 2 secondes Bah voilà C'est un signe Bon si je passe en mourir Allez De toute façon Je voulais m'arrêter là Car on arrive à la fin De mon fameux créneau Merci pour le GG Et la deuxième Merci Bon c'était plutôt cool Ce petit live était plutôt cool Ça fait plaisir En tout cas Voilà j'espère qu'il vous aura plu On aura fait Hop là A caché J'espère que tout ça vous aura plu On a fait un petit secret sur Origins Tu restreint Mercredi Pro Je stream vendredi soir Sur du Overcooked Peut-être en solo Peut-être à plusieurs On verra La semaine prochaine Je sais pas encore Je verrai en fonction de mes disponibilités Mais il y a de fortes chances Que j'arrive sur Black Ops 3 Voilà Très fortes chances Ça sera probablement sur Xbox Parce que J'ai pas acheté tous les DLC Donc voilà On verra Je verrai encore Ou alors je passe des arrives Sur Black Ops 4 Donc on verra Merci Gold Boy Pour le follow Et ouais Soit BO3 Soit BO4 Je pense pas BO1 Pas tout de suite en tout cas Mais voilà Hop je remonte une petite dernière fois Le planning Si vous voulez le voir Et merci en tout cas Fin de fromage D'être passé Et puis bonne soirée A toi aussi Bonne soirée Et Ciao Ciao Julien Ciao Voilà donc ça c'était le planning C'est le planning de cette semaine Demain il y aura du Binding of Isaac Appentance avec Monsa C'est un très 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 bon joueur Sur ce jeu Donc n'hésitez pas à aller voir Si vous aimez Binding of Isaac Même si vous ne connaissez pas N'hésitez pas à y aller Ensuite il y aura Live Caritatif Avec une autre association Qui sera jeudi soir Donc ça va être super cool Il y aura probablement Vincent Mais de sûr Il y aura Yoda Et peut-être moi En fonction Mais c'est pas sûr Enfin je serai présent Mais pas tout de suite en tout cas Et vendredi voilà Petite semaine tranquille Avec moi Qui finit sur Overcourt 2 Le vendredi soir On va sûrement faire les DLC Ou alors refaire du speedrun dessus Je sais pas On va voir Et Le samedi C'est pas marqué Mais Il y a une Il y a probablement Bands Priest Qui fera du TFT Sur un tournoi Donc voilà Si vous aimez TFT N'hésitez pas à y aller Il y aura du très bon niveau aussi Et Voilà voilà Sur ce j'espère que Ça vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour un futur live Et Voilà Merci d'être passé Merci d'être Resté aussi nombreux Et Team Fortress Je connais pas Pas assez Et voilà Merci d'être resté aussi nombreux Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour Un prochain live Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo